Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nicolas Moreau qui joue Le Comte Thibaut Corion qui joue Sganarelle Et toi tu joues quoi ? Et Bernard Belin qui joue Mascarille Très bien Tu es donc formé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à Paris Oui, tout à fait Et tu es à quel âge à l'époque ? Très jeune, tu étais attiré par le théâtre ? De 1984 à 1990 C'est ça, tout à fait Très bien Alors en tant que comédien, tu as été dirigé par Bernard Murat, entre autres, et Antoine Vitesse Oui, tout à fait Qu'est-ce que tu as joué avec Antoine Vitesse ? Galilée Galilée Brecht Et le mariage de Figaro Beaumarchais En 2011, tu te lances dans la mise en scène Oui Pourquoi ? Parce que j'avais envie, moi, de monter des spectacles que j'avais envie de jouer Oui Je me suis dit, bon, puisqu'on ne me demande pas certaines choses Je vais les mettre en scène Et je m'obtoirai le rôle que j'ai envie C'est un petit peu ce que j'ai fait avec Apocalypse Alors tu mets en scène, entre autres, Britannicus Oui Frog and roast beef Oui, tout à fait Du même auteur que Apocalypse Oui Claude Granier Ok Et Phèdre, entre autres Phèdre, oui Alors Phèdre, ça, c'est un petit peu mon dada Oui Parce que c'est, pour moi, la plus grande pièce qui existe aujourd'hui Il y en a deux ou trois comme ça Dont Phèdre, effectivement Et ça, je sais que c'est une pièce que j'ai mise en scène deux fois Oui Et je la remettrai en scène encore Si l'occasion se présente Très bien Tu as fait aussi du cinéma Oui, tout à fait Notamment dans un film de Georges Lautner Qui s'appelle L'invité surprise Oui C'était toi, L'invité surprise ? Non Qu'est-ce que tu faisais ? Non, c'était Éric Blanc Ah, Éric Blanc Oui, ce n'était pas un très grand rôle Moi, je faisais que passer, on dira Quelques séries en télé, aussi Hein ? Par contre, au cinéma, j'ai fait une chose extraordinaire C'est quoi ? Il n'y a pas très longtemps de ça C'est le Louis XIV Avec Jean-Pierre Léo Ah oui Et qui a été au Festival de Cannes Très bien Voilà, donc ça, c'était vraiment une belle expérience Je ne suis pas très cinéma, pour te dire, Jackie Plus théâtre Plus théâtre, oui, moi, c'est vraiment théâtre Venons-en, donc, à Apocalypse, mon amour Alors, c'est une transposition de la Seconde Guerre mondiale A l'époque de Molière C'est quand même extrêmement... Voilà, exactement Peux-tu t'en expliquer ? Oui, alors, on raconte la Deuxième Guerre mondiale C'est-à-dire tout ce qui s'est passé Et vraiment, c'est une histoire qui est quand même assez importante Et on raconte cette histoire-là, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale À l'époque de Louis XIV C'est-à-dire qu'on joue ce qui s'est passé à cette époque-là Mais en costume d'époque ? En costume d'époque Sauf qu'on est en 39-45 ? Voilà, et on parle de Pétain et on parle de De Gaulle et voilà Mais en costume ? Et en costume Donc, sous des aspects légers, plutôt légers On raconte des choses quand même qui sont assez graves C'est lourde quand même Les sujets, c'est quand même la déportation Le nazisme, la collaboration et la résistance face à l'oppression Voilà, c'est ça, exactement C'est quand même extrêmement grave, oui Ah oui, tout à fait Mais c'est traité d'une manière légère, mais sérieusement C'est-à-dire que l'écriture de Claude Granier Oui, par exemple de Claude Granier C'est un médecin, non, au départ ? Oui, exactement Il est médecin, il a écrit une dizaine de pièces de théâtre Dont Freud & Rosbiff, que tu as cité tout à l'heure Et donc là, il a écrit cette pièce-là Qu'on joue actuellement au Théâtre de l'Archipel Et son écriture, en tout cas dans cette pièce-là C'est sous des aspects légers, raconter des histoires quand même graves Alors ce qui t'a intéressé dans l'oeuvre de Claude Granier C'est sa liberté, sa pertinence et son engagement Oui, tout à fait, exactement C'est exactement ça C'est-à-dire qu'il raconte vraiment des choses importantes Et c'est ça qui est intéressant C'est-à-dire que par ce biais-là, on peut faire venir beaucoup de monde Et moi, pardon Jacques Oui, je t'en prie Moi, ce qui me plairait C'est que les jeunes viennent au théâtre Plus, beaucoup plus Parce qu'ils viennent déjà, évidemment Mais il ne faut pas croire que cette pièce-là, parce que ça raconte des choses graves Que ce soit que pour des personnes un peu plus âgées ou des choses comme ça Pas du tout, je crois que tout le monde doit venir au théâtre Et surtout, surtout les jeunes Alors c'est avec la complicité artistique de Michel Faux Oui, tout à fait, qui est un ami, qui est vraiment, voilà, c'est vraiment quelqu'un de... Un grand comédien, oui Un immense comédien Alors complicité artistique, c'est-à-dire qu'il t'a donné des conseils ? C'est-à-dire qu'il est venu voir mon travail Oui Et donner aussi des conseils pour les comédiens, pour moi aussi Parce que quand je suis sur scène, je ne peux pas me voir Tu n'as pas la distance, tu ne peux pas être en scène C'est exactement ça, je n'ai pas la distance C'est lui qui te dirige un peu, Michel Faux ? Non, il n'a pas dirigé Mais il a vu l'ensemble du spectacle, des répétitions Il lui a dit, voilà, fais attention à ça, un peu plus comme ça D'accord Au niveau de la mise en scène, voilà Alors tu restes persuadé que chaque spectateur pourra s'identifier à l'un des personnages C'est ce que tu dis, qu'il soit du bon ou du mauvais côté, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que, en fait, globalement, la pièce raconte que dans la vie, on a des choix à faire Voilà Et dans cette pièce, le comte joue un personnage qui, lui, veut toujours aller plus haut Avoir toujours une barrette de plus, une décoration en plus Et il est prêt à tout pour ça Et dans la vie, philosophiquement parlant, on est un peu comme ça aussi C'est-à-dire que ça nous ramène à nous Et on se dit, mais il y a un moment dans la vie, on est obligé de choisir son camp Voilà, c'est un peu le message Voilà, c'est exactement ça C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y a des gens qui pensaient être des héros Qui, finalement, ont choisi le mauvais camp et ont basculé dans le mauvais côté, on va dire Qui ont été des traîtres et tout ce qu'on veut Et d'autres qui ne pensaient pas être des héros D'ailleurs, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est être un héros ? Héros, c'est ça Et sans le vouloir, sont devenus des héros Et la base, c'est dans quel côté on se positionne Très bien Voilà, et ça, c'est très important parce que ça, on le vit tous les jours, quelque part Alors ça s'appelle Apocalypse, mon amour, c'est-à-dire l'archipel Jeudi, vendredi, samedi, à 19h, c'est ça ? À 19h Bah, allez-y ! Ah bah oui, non, courrez-y ! Courrez-y ! La guerre de 1945 en costume d'époque Voilà, c'est ça L'idée, il est complètement dingue quand même Oui, non, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est vraiment original, c'est vraiment une pièce Tu restes avec nous ? Ah oui, bien sûr Tu t'en vas tout de suite ? Ah non, non, j'en reste Tu restes avec nous parce que là, il y a Estelle Voilà, pour Estelle, je reste là Ah bon, tu... pour Estelle ? Oui Uniquement pour Estelle Non, pour toi aussi Estelle ? Estelle ? Voilà, et après on a sorti aussi, j'ai dit oui à la vie Oui Voilà Ça va, tu as dit oui à la vie ? Oui Et tu sais, il y a aussi un spectacle musical qui s'appelle Une femme enquête enquête Voilà, c'est ça Une femme enquête en deux mots, enquête en un seul mot Voilà, oui, que je vais reprendre grâce à Sébastien Joël, donc au théâtre à Pierlet, le 5 décembre Alors tu as fait la faculté de Paris en musicologie ? Oui Oui, pourquoi ? Tu avais envie de... En fait, comment on va dire, j'ai une démarche, j'avais appris vraiment le piano classique Et là, je voulais apprendre tout ce qui était autour de l'histoire des œuvres, voilà D'accord, tu as une maîtrise sur le psalthérion médiéval, je ne sais pas ce que c'est que le psalthérion, tu sais ? Non Non ? Tu savais ce que c'est que le psalthérion ? C'est quoi ? Alors, c'est l'ancêtre de la cithare sur table, en fait on pince les cordes, voilà Donc on en voit dans plein de pays, ça continue encore Et tu as aussi un délai sur les symboles et la musique en 2000, c'est-à-dire ? Oui, alors c'est... Non, non, ce n'est pas les symboles en 2000, c'est en 2000 que j'ai eu le... C'est ça, en 2000 justement Je sais que tu me taquines Oui, oui, les symboles et la musique, alors là du coup, dans la démarche de voir les auteurs, en fait dans leur démarche philosophique, on est très branchés dans la philosophie ce soir Et alors la démarche qu'ils ont en parallèle de leur composition Parce que j'ai vu qu'en fait, ils employaient beaucoup de symboles mais qui sont aussi universels, c'est des symboles Très bien Donc ça m'a mis, voilà, une femme en quête, en quête, c'est toujours la femme qui... Ah mais tiens, j'observe et je vois que, voilà, c'est sur toute la planète Alors tu as le deuxième cri d'écriture en harmonie, contrepoint, c'est ça ? Oui En fait, c'était ma partie vraiment très, très classique, tu vois, je me suis vraiment formée, j'avais besoin de creuser cet outil-là de la musique classique Pour mieux comprendre les œuvres dans leur composition elle-même, tu vois, mais je ne composais pas de classique Et ça, je rejoins un peu la vie de... Tu as passé aussi, je pense, un an à l'Académie Oscar Sisto Oui, voilà Qui est venu, d'ailleurs, au GMPP, que j'adore, tu as appris beaucoup de choses ? Oui, 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 sur l'acting intérieur, la position intérieure de l'acteur Alors tu joues aussi dans une comédie humoristique Alors ça, c'était en 2018, oui, de Christian Rubio Ma femme me trompe, mais je me soigne Oui, j'ai découvert la comédie C'est marrant comme petite C'est passionnant, la comédie c'est passionnant parce que les gens rient, on reçoit une telle énergie, j'ai découvert la comédie, je ne connaissais pas du tout Alors tu crées donc ton premier spectacle musical, on y vient Oui, c'est ça, oui Une femme, enquête, enquête, le pitch, c'est quoi ? Le pitch sur la résilience de ce qui se passe dans nos vies Bon, on a tous des vies traversées par des catastrophes, il faut en dire, voilà Et donc, je voulais m'en sortir Oui Et par la joie, donc on rit beaucoup forcément là, dans le sens où c'est à la fois le passé espagnol Les drames de la vie des parents, on transcende tout ça parce qu'on veut aller vers la lumière Voilà, je te fais la transition Je te remercie de me faire la transition Non mais voilà, en fait, oui, c'est sur la résilience Est-ce qu'on ne prend pas sur scène en 2021 ou 2022 ? Oui, j'espère Voilà, donc le 5 décembre, oui, le 5 décembre à Pierre Lé, on reprend une date grâce à Sébastien Joël que je salue Oui, que je salue aussi, il est très sympa Oui, oui, vraiment, vraiment, il me soutient Donc, il me soutient pour la pièce de théâtre parce qu'on chercherait dans l'absolu un producteur, justement Oui, bien sûr Il y a du texte, des chansons, un peu de danse aussi Mais lui, voilà, il est mon agent artistique pour le théâtre Il a eu un coup de cœur, il veut me soutenir Alors, on va voir d'abord un teaser et après tu vas chanter la chanson quand même D'accord, oui T'es mieux avec deux danseuses ? Oui, avec deux danseuses, Mélanie et Nathalie On est chaud patate T'es chaud patate ? Bon, on peut voir le teaser d'abord Oui, c'est le teaser de la pièce, oui, c'est ça C'est parti Depuis toute petite, je cherche, j'enquête, je fouille, j'interroge Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, Estelle Ortega sur scène Et maintenant, fidèle téléspectateur du GLPP et donc de l'IDF1 Estelle Ortega avec ses deux danseuses Qui va nous chanter sa fameuse chanson qui s'appelle « Vie la vie, vite à lumière » C'est parti, Estelle Ortega Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ville la vie, vis ta lumière Cour en vie, elle va te plaire Donne-lui tout ce que tu es Montre-lui ta vérité Tu rayonnes de ta lumière Tu rayonnes de ton amour Tu rayonnes de ta lumière Tu rayonnes de ta lumière L'infiniment grand est au creux de toi L'infiniment grand te prend dans les bras L'infiniment grand est au creux de toi L'infiniment grand donne-lui tout ce que tu es Montre-lui ta vérité Tu rayonnes de ta lumière Tu rayonnes de ton amour 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 La beauté éternelle te donne des ailes La beauté éternelle te donne des ailes Donne-lui tout ce que tu es Montre-nous ta vérité Ouvre tes ailes 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 Magnifique ? Il y a un truc entre le stade et Bernard Non je trouve que c'est pas facile Non c'est pas facile du tout De chanter comme ça c'est remarquable Eh bien le GLPP s'est terminé pour aujourd'hui Non Non c'est pas facile Non on vient quand ? Je sais pas c'est moi qui décide Bon bah Sandy merci Sandy LR Merci d'être venue au GLPP Avec François Dobley C'est donc les amoureux du Sacré-Cœur L'album sort en décembre Et le single qui s'appelle Dali Dali-Dalida On peut le trouver où ? On peut l'acheter Sur toutes les plateformes du télécharmement Youtube Voilà tout ça Merci Sandy Super Super Bernard Belin c'est toi ? Oui c'est encore moi Tu es donc ex-pensionnaire de la comédie française ? Oui c'est cela même Apocalypse mon amour au théâtre L'Archipel Applaudissements Applaudissements Les jeudis, vendredis, samedis à 19h00 Oui tout à fait Venez nombreux et surtout les jeunes Oui les vieux Parce que le théâtre ça ne veut pas dire âgé Moi je ne peux pas venir par exemple Comme j'ai 103 ans Je ne peux pas venir Je ne sais pas on va réfléchir encore On en parle après l'émission ? Voilà tout à fait D'accord Estalante Oui on va Bravo Donc toi il y a une pièce Enfin un spectacle musical Oui Et un single qu'on peut trouver où ? Voilà sur tous les sites de téléchargement Avec le clip Je cherche un agent artistique pour la chanson Et un producteur Et un appel Et un bernard Tu le bords à bernard On va parler D'accord Olivier Dumont Auteur-propositeur Interfact Bravo Bravo Alors tu te prépares un album Ou est-ce que je vais retrouver tes chansons ? Je cherche aussi un agent Enfin voilà Et puis on va finaliser l'album Et puis il y en a un peu sur scène Très bien Merci à tous les cas D'être passé dans le GPP Merci à tous les cinq Parce qu'il faut apprendre aussi François Deveille Merci en tout cas C'était super sympa Merci de m'avoir regardé On se retrouve demain A 17h25 Pour un nouveau GPP Super show à demain Merci Au revoir Au revoir Merci Jacquie Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada